Bonjour, dans cette capsule, je vais te montrer une stratégie qui va t'aider à dégager les idées importantes d'un texte. Le texte utilisé pour cette capsule est de niveau quatrième secondaire. Il s'agit d'une légende des Premières Nations. Une légende est un texte qui sert à enseigner une morale en utilisant un conflit entre plusieurs personnages fictifs, surhumains ou extraordinaires. Exemple, des animaux, des dieux. Après avoir fait tes stratégies de survol, scanning et avoir trouvé l'idée principale, main idea, de ton texte, tu vas annoter le texte et cette stratégie va t'aider à organiser l'information dans tes grilles à l'examen. Nous allons maintenant pratiquer la stratégie qui est d'annoter un texte, annotating et texte. Annoter un texte, c'est surligner les aspects importants des personnages, du conflit, de la morale et de les écrire dans la marque. Ce qui est important, c'est de résumer ce que tu veux dire en quelques mots-clés, un dessin, des acronymes ou de la ponctuation. Pour t'expliquer ma stratégie, je vais mettre un haut-parleur sur ma pensée. Parce que j'ai fait mes stratégies de survol, je connais le style de mon texte qui sera une légende amérindienne avec des loups. J'ai également fait la stratégie de l'idée principale, main idea, en me posant différentes questions en lien avec les question words. Je connais maintenant de qui on parle, où ça se passe et de quoi on parle. Mais pourquoi dois-je annoter si j'essaie déjà tout ça? Parce que je vais devoir organiser mes informations dans mes grilles plus tard à l'examen. Ainsi, je n'aurai pas besoin de relire tous mes paragraphes, donc je vais sauver du temps. Alors, si j'apprends le premier paragraphe du texte, The Wolves Within, et que j'applique la stratégie d'annotation, annotating, je résumerai le paragraphe en surlignant A young Cherokee boy, his grandfather, a friend. Dans la marge, je vais marquer le mot characters, qui signifie personnage. Après avoir lu le deuxième paragraphe, je comprends que le grand-père partage son vécu avec son petit-fils. Et dans la marge, je vais inscrire Grandfather's Personal Experience. Ensuite, je vais souligner l'idée principale, main idea, qui est Hate wears you down and does not hurt your enemy. Comme j'ai vu différents mots dans le vocabulary box, j'en conclue que la haine te fatigue, t'épuise, mais ne blesse pas ton ennemi. Ne t'apporte rien de positif. Donc, j'inscris Hate égale Bad dans la marge. En appliquant les autres stratégies, tu vas trouver la morale de la légende ainsi que le conflit et sa solution. Par la suite, tu pourras utiliser l'information annotée et l'organiser dans tes grilles. Finalement, ces informations te seront aussi utiles pour t'exprimer sur ce sujet et faire des liens avec ce que tu connais. Tu peux maintenant poursuivre ta démarche seule pour les prochains paragraphes et je t'aiderai si tu as de la difficulté. Bonne lecture! Merci d'avoir regardé cette vidéo !